Le football, il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi. Je pense que la plupart des gens ici, ils sont dans le monde du foot plus longtemps que moi. Le monde du football, il a changé. Le football, il a changé. Jusque 2025 si l'on en croit Nasser Al-Khalaifi et la communication du club. Jusque 2024 si l'on en croit l'esprit du droit. Dans un futur proche, le détail aura son importance. Mais pour l'instant, par cette prolongation, Bappé s'est emparé du pouvoir. Car en plus d'un salaire de 6 millions d'euros bruts mensuels, rehaussé d'une prime à la signature de 180 millions, le natif de Bondi dispose dorénavant d'un certain pouvoir décisionnel au sein du club. Plus important encore que Verratti, que Neymar, que Lionel Messi. Plus important encore que tous les autres. Si le mont PSG était une Olin, alors Bappé en serait le dieu suprême. Celui qui, confortablement installé sur son trône, bâton de foudre dans la main droite, commande à tous les autres désormais. Prove de cette influence, Luis Campos a été nommé directeur sportif du club, en lieu et place de Leonardo. Hasard ou non, entre le dirigeant brésilien et le clan Bappé, le dialogue était rompu depuis de longues semaines déjà. Et hasard ou non bis, entre Campos et le clan Bappé, les relations sont bonnes, presque intimes. Lui qui a grandement oeuvré à l'Aise Monaco pour l'éclosion du petit Kylian. Campos directeur sportif, c'est donc Christophe Galtier qui a été nommé entraîneur du Paris Saint-Germain. Un choix qui a sans doute déconcerté autant de supporters qu'il n'en a séduit au départ. Côté pile, Galtier le Marseillais de naissance et de cœur, qui n'a jamais entraîné une équipe de niveau Ligue des Champions. Mais côté face, Galtier le francophone, l'expert de la Ligue 1, apprécié de tous dans le microcosme footballistique français. Pour choisir le bon côté de la pièce, les supporters parisiens attendront le mois de mars. En attendant, Galtier lui a déjà tranché. Il a choisi la fidélité à Neymar, certes, mais également la responsabilité pour Bappé, en le désignant tireur numéro 1 des pénaltys. Depuis son arrivée en 2017, le Brésilien n'a pas toujours été exemplaire. Oui, sans doute peut-on lui reprocher beaucoup de choses. Oui, mais certainement pas sa façon de tirer les pénaltys, non. Lui qui excelle dans cet exercice. Le choix interpelle donc. Mieux encore, il ne va pas tarder à être sérieusement interrogé. Dès la deuxième journée de championnat en réalité, quand, au soir du 13 août 2022, un pénalty justement est sifflé en faveur du PSG au bout de 20 minutes face à Montpellier. Comme prévu, Bappé s'empare du ballon. Mais pas comme prévu, le français rate sa tentative. Or, 20 minutes plus tard, l'histoire se répète. Pénalty pour Paris. Qui pour le tirer ? Bappé, si l'on en croit la hiérarchie. Non, Neymar refuse. Son coéquipier en a déjà raté un. Alors le prochain est pour lui. Sans hésiter, l'ancien du Barça s'empare de la balle et s'en va la placer sur le point de pénalty. Quelques mètres derrière pourtant, regard noir et démarche ferme, Bappé proteste. C'est à lui que revient le droit de frapper ce pénalty. Il le dit à Neymar d'ailleurs. Peu importe, le Brésilien résiste. Et en toute décontraction, il prend Jonas Sommelin à contre-pied. Neymar 1, Bappé 0. Froissé, le numéro 7 parisien ne gratifiera même pas le Parc des Princes d'une quelconque célébration lors de son but en deuxième mi-temps. Pire encore, il en vient à stopper sa course en pleine contre-attaque, frustré de n'avoir pas reçu le ballon plus tôt. Entre Neymar et Bappé ce soir-là, le contraste est saisissant. Au-delà même de la technique, un rapide examen du langage corporel des deux joueurs suffit à le mesurer. Le sourire jusqu'aux lèvres, Neymar donne l'impression de rayonner de bonheur sur la pelouse. La mine sombre, même après son but, Bappé lui semble s'y ennuyer. Peu après la rencontre, son entourage d'ailleurs évoquera des ennuis personnels pour justifier cette impression. Mais de son regard en réalité émane un lourd sentiment de frustration. Dix séquences dernières, le scalpel des premiers observateurs tombe immanquablement sur l'épisode du second pénalty parisien frappé par Neymar. Sur ce privilège qui lui a été dérobé en direct devant la France entière. La France entière qui a pu constater de ses propres yeux d'ailleurs que Neymar était sans doute bien le meilleur tireur de pénalty du Paris Saint-Germain. Meilleur que Bappé et peut-être même meilleur que tous les autres joueurs du monde. Bref, le pénalty gate vient d'éclater. Il sera bientôt agrémenté d'un like polémique de l'attaquant brésilien sur Twitter adressé à l'égard du message suivant traduit du portugais. Maintenant, c'est officiel, c'est Bappé qui tire les pénaltys au PSG. Clairement, c'est une affaire de contrat. Car dans aucun club au monde, Neymar ne serait le deuxième choix. Aucun. Il paraît qu'à cause du contrat, Bappé est le patron du PSG. Comme le veut la formule consacrée, forcée d'admettre que désormais, plus que jamais sans doute, Kylian Bappé et Neymar n'iront certainement pas ensemble en vacances. Ça tombe bien. Des vacances et du répit. Le PSG n'est pas prêt d'en avoir cette saison. Bien au contraire. En cette fin d'été 2022, sur les hauteurs du mont Paris Saint-Germain, c'est une puissante guerre d'influence qui s'annonce. Et elle ne fait que débuter. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada